Ce samedi 18 mars, pour la quatrième soirée des auditions à l'aveugle dans The Voice sur TF1, les coachs se sont tout retournés face à la prestation de Xavier Polycarp. En exclusivité pour Télé Loisirs, le musicien est revenu sur ce moment. Le 25 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la douzième saison inédite de The Voice. Chaque semaine, les téléspectateurs assistent aux auditions à l'aveugle de la compétition. Déjà, de nombreux talents se sont lancés dans l'arène de The Voice. Si est-il le cas de Xavier Polycarp, un candidat qui a déjà un pied dans la musique pour avoir fait partie du groupe Gush? Sur la scène de The Voice, il a réussi à convaincre les coachs de se retourner sur sa prestation. Une fois face à eux, il a pu se confier sur sa carrière, révélant notamment avoir fait la première partie du concert de Johnny Hallyday au Stade de France. En exclusivité pour Télé Loisirs, il est revenu sur son expérience dans l'émission. Xavier Polycarp, The Voice 2023, j'ai fait des stades de France avec Johnny Hallyday Télé Loisirs, en quoi cette participation à The Voice a été un challenge pour vous? Xavier Polycarp, j'avais déjà un groupe, Gush avec lequel on a déjà fait beaucoup de trucs. Quand la production de The Voice est venue me chercher, j'ai beaucoup hésité, j'ai même dit non parce que j'avais un gros planning avec un autre groupe que j'ai, Macadam Crocodile, note de la rédaction, et mon projet solo qui va sortir au printemps. Puis ils m'ont dit, viens sur le plateau, si tu ne le sens pas, on te laisse partir et ils m'ont convaincu. Je me suis dit que c'était le moment. Quand on est quelqu'un qui a été habitué à faire de la scène, comment on se sent sur le plateau de The Voice? Xavier Polycarp, j'avais l'impression d'être de retour au lycée, ce moment où on doit présenter un oral. D'habitude, quand je vais sur scène, les gens sont contents. Ils viennent voir ou découvrir un artiste. Il y a une sorte de joie, une ferveur. Et là, il y a vraiment un suspense. Tu rentres dans l'arène. Il y a toujours un peu de trac quand on monte sur scène, mais là, c'était vraiment un niveau en plus. J'ai fait des stades de France avec Johnny Hallyday, des Bataclan avec mon groupe, des taratata, des victoires de la musique en direct, j'ai vécu des trucs qui peuvent être un peu stressants, mais là c'était une autre mesure. Dans l'émission, vous avez interprété le titre « Solo ne lead the police », pourquoi ce choix ? Xavier Polycarp, j'avais fait une liste avec une dizaine de titres. Quand j'ai montré tous les titres à la production, Mathieu Grelier, directeur des programmes et du développement chez ITV Studio France, note de la rédaction, m'a dit que la version de la chanson était super. Il s'est projeté du coup, je pense. Après, c'était peut-être pas le titre que j'aurais choisi, mais ça l'a fait finalement. Xavier Polycarp, The Voice 2023, sur sa prestation, il y avait un peu de stress. Tous les coachs se sont retournés sur votre prestation. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là ? Xavier Polycarp, il y avait un peu de stress, mais j'étais assez concentré. La première phrase que j'ai chantée, j'étais là en train de me dire, j'ai vraiment la gorge serrée, il faut que je me détende. Ça s'entend vraiment sur la première phrase, je chante un peu mal. Et après, j'ai réussi à me mettre dedans. Je me suis juste dit, reste concentré. Et d'un coup, je vois Big Flo et Oli et Vianney se retourner quasiment en même temps. Ça soulage un petit peu, non ? Xavier Polycarp, oui. Après je n'ai pas trop pensé à ça, même si ça m'a fait un petit sourire à l'intérieur. Vous décidez de rejoindre l'équipe de Big Flo et Oli, pourquoi ? Xavier Polycarp, je trouvais ça cool d'avoir deux coachs dans quelque chose où ils ont peut-être d'autres choses à m'apporter. Ils ne vont pas être dans la technique vocale, et je trouvais ça intéressant d'avoir un switch complet sur le genre d'artiste. Sur sa carrière solo, je me suis dit que c'était le moment et vous aviez un choix arrêté avant votre prestation ? Xavier Polycarp, je m'étais dit, pourquoi pas Zazie ? C'est la doyenne des quatre coachs, elle est là depuis longtemps, elle a une longue carrière. Cette envie de vous lancer en solo, elle vient d'où ? Xavier Polycarp, à la fin du groupe Gush, je sentais que j'avais encore beaucoup de choses à donner dans ce genre de musique. J'ai mis du temps parce qu'où entretant, j'ai monté un autre groupe, j'ai été pris dans d'autres choses de la vie. Il y a un ou deux ans, je me suis dit que c'était le moment. Je sors mon premier single le 28 avril et le P début juin. Je fais un café de la danse à Paris le 16 juin, donc ça s'imbrique bien. A lire aussi The Voice 2023, talent, coach, nouveauté. Toutes les infos sur la saison 12. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501